Et bien bonjour, nous sommes le 5 décembre, nous nous retrouvons pour l'ouverture de la 5ème porte de notre calendrier de l'avant. Celle-ci s'ouvre sur le cadre puzzle, donc c'est une fabrication très très simple à faire, certains vont même dire que c'est juste de la customisation, je suis d'accord avec eux, mais bon, il en faut pour tous les goûts et puis il en faut surtout pour tous les niveaux. Donc c'est quelque chose qu'on peut fabriquer assez facilement, assez rapidement, et avec très peu de moyens, les six sauteuses et de la colle, donc c'est très très facile. Pour ça, il va nous falloir du médium, alors ceux-là je les ai faits avec du médium de 6 mm, ceux-ci je les ai faits avec du médium de 6 mm, et celui-ci que j'ai voulu faire en modèle, je l'ai fait avec du 3 mm. Donc les deux se font, il n'y a aucun problème, donc le 3 mm est un peu moins coûteux que le 6 mm. A savoir, pour le faire, donc tout simplement, je suis venu tracer un rectangle sur mon médium, tout simplement, un rectangle, je suis venu positionner mon cadre pour voir si ça rentraînait, je suis venu tracer les parties sortantes et les parties rentrantes, à la six sauteuse, j'ai tout coupé, jusque-là, il n'y a rien de très très compliqué. Pour positionner le cadre, j'ai mis de la patate fixe sur la mer, ça la découpe bien sûr, j'ai mis de la patate fixe sur la mer, je suis venu positionner mon cadre pour voir à quel moment il était de niveau sur mon mur. Lorsqu'il était de niveau, j'ai tracé et j'ai coupé 5 mm à l'intérieur pour ne pas qu'on me voie le cadre. Une fois que ça s'est fait, vous n'avez plus qu'un badi jauné et à peine de la couleur que vous voulez, vous avez votre cadre prêt à l'emploi, vous vous servez du crochet qu'il y a sur le cadre pour pouvoir l'accrocher. Donc là, si vous voulez créer des pinces qui se raccordent, il suffit de récupérer cette partie pour mettre le pince ici et ici dessus. Alors j'ai voulu le faire, très sincèrement, à la six sauteuse, ce n'est pas évident, je vous l'accorde, et pour un résultat quand même qui est moindre, ce n'est pas super beau, et puis au mur, ce n'est pas vraiment magnifique, moi j'aime bien être de ces billes séparées. Après ça, comme on dit, c'est les choix et les couleurs, mais ça se fait, si vous avez une scie à la chaîne tournée, ça sera d'autant plus simple. Bon, écoutez, c'est vrai que c'est une construction qui est assez simple, donc on ne va pas polémiquer pendant trois heures. Je vais vous mettre quatre, cinq vidéos dès que j'ai fini de parler. Ensuite, je vais vous mettre la photo de la prochaine création. Si vous suivez bien aujourd'hui, un samedi, donc demain, on est dimanche, et le dimanche, c'est... voilà, il y en a deux qui suivent. Demain, c'est des jeux. Le dimanche, c'est des jeux, comme le mercredi. Mercredi, dimanche, c'est un jeu. Donc, le photo de le jeu, bien sûr, ce n'est pas très par là, mais bon, ça vous donnera une idée, donc ce sera le jeu de mémoire. Ça, c'est pour l'information. Écoutez, il me reste à vous dire, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu. Si vous avez des commentaires, des questions, ou quoi que ce soit, n'hésitez pas, bien là, il y a une partie qui est faite en bas, qui est faite à ce prix en bas, donc il n'y a pas de problème. N'oubliez pas le concours, n'oubliez pas que tous les jours, il y a une nouvelle vidéo et 24 jusqu'en Noël. Vous avez les liens du concours dans le descriptif, vous avez les liens des vidéos précédentes dans le descriptif, vous avez les liens de la chaîne dans le descriptif, vous avez tout dans le descriptif. Voilà, écoutez, si vous voulez vous abonner, vous faites ce qui est marqué à l'écran, vous cliquez sur abonner, vous cliquez sur la cloche, et vous êtes averti des nouvelles vidéos, sachant que la prochaine, c'est demain à 19h. Bon, mais écoutez, j'espère que la vidéo vous a plu, que ça vous donnera des idées, et je vous dis à demain à 19h ! Au revoir ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501